Après 4 jours de frappe israélienne, 24 morts et des dizaines de blessés dans les rangs palestiniens, les factions armées de la bande de Gaza ont engagé des tractations en vue d'un cessez-le-feu avec Israël. Resté à l'écart des violences, le Hamas serait impliqué dans ses tentatives de ramener le calme. Son leader Mahmoud Hazar aurait déjà relayé une proposition égyptienne et se dit même confiant quant à une fin prochaine des hostilités. Toutefois, sa proposition est pour l'instant rejetée par le djihad islamique et les comités de résistance populaire. Frustré de ne pas avoir causé davantage de dommages à Israël, les deux organisations palestiniennes souhaitent avoir le dernier mot dans cette ultime confrontation.